Je vais faire pipi quand même, même plus. Tout ça, tout ça pour salaud. Bonjour à tous, c'est Kourou Clément. Aujourd'hui, vidéo plus calme, plus simple. Pour ceux qui ne savent pas quoi regarder comme animé en ce moment, avec les animés de saison qui sortent et qui sont un peu trop nombreux comme chaque saison, j'ai fait une petite liste des animés plutôt bien différents qui pourront peut-être vous plaire ou pour certains découvrir des petites pépites parmi eux. Bon, on va passer à sa tête pour éviter de trop vous spoiler, on va se contenter de lire de synopsis et voilà. Donc on commence avec le numéro 5. Et voilà, on ne voit plus ma tête, c'est parfait. Numéro 5, Shadow House. L'histoire se déroule dans un manoir où des poupées vivantes passent une grande partie de leur temps à nettoyer la suie émise par leurs maîtres qui sont des ombres sans visage. C'est dans un étrange environnement que nous suivons quotidiennement, Emiliko, une joyeuse poupée qui apprend à servir Kate, sa maîtresse mystérieuse. Pour le moment, honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de cet animé. Là, il me tient, j'aime le mystère, l'environnement, l'ambiance qui a l'air un peu malsaine, les maîtres qui ne sont que des ombres sans visage, c'est cool. J'aime, ça accroche, ça attise ma curiosité pour le moment, je le continue à regarder. Numéro 4, Tokyo Revenger. Bon lui, ça fait un moment que j'entends parler, je le vois un peu partout en ce moment, j'ai pas lu le manga, l'animé est là, donc du coup, j'ai regardé l'animé. Mais je me tâte à commencer à lire le manga, comme ça, je pourrais faire partie de ce fameux groupe de... Ouais, mais l'animé, c'est de la merde, je préfère le manga. À 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Vive autant de petits boulots ingrats, tout juste bon à payer le loyer de son studio miteux. Il se lamente sur sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eu au collège. La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjinkai. Encore sous choc, Takemichi a son tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçons. Et si c'était là, le moment, l'occasion pour sauver Hinata en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouva inexorablement mêlé au complot, se tramant autour du Tokyo Manjinkai. Hum, ouais, une sorte de E-Raze GTO façon Kaira quoi, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai bien envie de regarder le manga finalement. Numéro 3, Mashiro Noto, alors lui, j'en attendais zéro, nada, absolument rien et bonne surprise. Ah je l'ai pas vu venir, c'est vraiment bien et à voir si ça continue sur sa lancée, pour le moment en tout cas je suis dedans, ça me rappelle un peu les mangas genre Your Lie, In April ou Ibiki Euphonium, ces mangas de musique que j'ai remarqué, ils sont souvent de bonne qualité et vraiment bien en histoire. Setsu Sawamura et son frère Wakana sont les petits fils d'un grand musicien de Shamisen. Depuis la mort de ce dernier, Setsu qui a toujours vécu en écoutant le son de son grand père jouer, est à la dérive. Il ne va plus à l'école et perd peu à peu sa passion pour la musique, mais alors que sa mère l'inscrit dans un nouvel établissement, la flamme qu'il entretenait pour l'instrument de son grand père semble se raviver. 2. Vivi, Fleury et Aesong. T'aimes les histoires apocalyptiques dans un futur lointain avec des androïdes à l'aérobot qui essayent d'altérer le futur pour éviter l'apocalypse mondiale entre androïdes et humains ? Ah bah tu vas aimer. Synopsis. Nirland est un parc d'attractions à thème sur l'intelligence artificielle, où se mêlent rêves, espoirs et sciences. Vivi, la première IA humanoïde, travaille au parc continue de monter sur scène tous les jours pour chanter. Cependant, cette dernière est loin d'être aussi populaire que prévu. Vivi a pour mission de rendre tout le monde heureux en chantant. Afin de remplir sa mission, elle continue de chanter avec l'objectif de se tenir un jour sur la scène principale du parc. Un jour, Vivi fait la rencontre d'une IA qui se fait appeler Matsumoto. Ce dernier prétend être une IA venant de 100 ans dans le futur. Et que sa mission est de travailler avec Vivi pour changer l'histoire afin d'empêcher la guerre entre les IA et les humains qui aura lieu dans 100 ans. Ouais bof, ça me dit rien ton truc de robot là. C'est Win Studio qui le fait. Les mecs qui ont fait les 3 premières saisons de l'attaque des titans. Vivi, tu dis ? Hum, c'est noté. Je suis vraiment mon acteur, c'est Win. Vivi, tu dis ? C'est Win. D'accord. Numéro 1, Fumetsu no Hanatei. Pour les plus simples, To You Eternity. C'est simple, c'est le manga que j'attendais le plus de cette saison. Déjà quand j'ai lu le premier chapitre, j'ai vu que ça, hum, le manga il était grand. Il y avait quelque chose de particulier qu'on allait suivre une vraie oeuvre. J'avais ce sentiment, de toute façon quand j'ai lu le chapitre, j'avais vraiment ce sentiment de ça aurait pu être un Ghibli. Et maintenant que l'anime est sorti, je me le redis encore. Mais c'est vraiment un incontournable. Je le recommande à ceux qui veulent commencer un bon manga directement. C'est pour moi le pilier de cette saison. C'est dommage qu'on ait pas fait ça avant, on aurait pu mettre Moshuko Tensei et l'attaque des titans. Ah oui, c'est vrai. Synopsis. Une mystérieuse sphère a été déposée sur terre. Elle peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche, la mort ne peut la vaincre. D'abord simple pierre, elle va prendre l'apparence d'un loup qui succombe à ses blessures, et fait la rencontre d'un jeune garçon abandonné de tous. Ici, débute un voyage éternel. Je me suis pas cassé la tête, j'avoue j'ai pris le synopsis derrière le tome 1. Voilà, si tu savais pas trop quoi regarder comme animé de saison en ce moment, eux sont là, tout frais à t'attendre. Evidemment, tu as les incontournables qui reviennent, comme Hero Academia ou Fruit Basket ou d'autres. Je sais également qu'il y a aussi Eden Zero. Bon, tu me diras, si t'aimes fairy tale, t'aimes Eden Zero, c'est fait par le même auteur. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Kuro et j'espère que cette vidéo vous aura permis de sortir un peu de vos sentiers battus en manga animé. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous !